Un des objectifs du département automatique et système micro-mécatronique de FEMTO-ST consiste à étudier et à développer des méthodes de caractérisation, de conception, de commande et des technologies permettant la création de nouveaux robots de micromanipulation. Les problématiques scientifiques soulevées sont nombreuses. Il faut en effet s'intéresser à la dynamique des objets aux échelles micrométriques, aux stratégies de micromanipulation, à la conception et à la fabrication de micromanipulateurs et d'organes terminaux associés prenant en compte les effets dynamiques et les précisions requises, à la perception de ce micro-monde et à la commande à différents niveaux. Dans cette vidéo, quelques systèmes micro-robotiques vous sont présentés. Une des difficultés de la micromanipulation robotique réside dans la présence d'effets d'adhésion entre les objets manipulés et les préhenseurs. Une voie originale consiste à manipuler les micro-objets sans créer de contact avec un affecteur. En exploitant le principe électrique de la diélectrophorese, il est possible de générer un effort à distance sur un micro-objet. La trajectoire de l'objet manipulé est caractérisée par une forte non-linéarité et une dynamique importante par rapport aux capteurs de position. Nous avons proposé des stratégies de commande originales permettant de contrôler ces trajectoires. Ce savoir-faire a été exploité pour piloter le micro-robot français MacPierre lors de la Coupe du Monde International Micro-Robotique 2011 dont il est sorti vainqueur, mais également pour l'assemblage des composantes électroniques dans le cadre du projet européen FAB-TO-ASEM. Bonjour, je suis Vincent Chalvet, doctorant au département AS2M de FEM2ST. Je vous présente le DIMI-BOT. Il s'agit d'un micro-robot numérique fondé sur l'utilisation de modules mécaniques bistables microfabriqués. Commandé en boucle ouverte, il ne requiert pas de capteur difficile à intégrer dans les microsystèmes. Ce micro-robot offre des performances de résolution et de précision submicrométriques et des dimensions autorisant son utilisage en milieu confiné, tel que dans un microscope électronique en transmission. L'espace de travail généré par ce robot est discret et cartésien. Chacune des positions de cet espace de travail sont définies par un mot binaire représentant l'état 0 ou 1 de chacun des modules bistables constituant le robot. La résolution de l'espace de travail peut aisément être améliorée en ajoutant des modules supplémentaires. Bonjour, je m'appelle Anne Delette, je suis doctorante en 3ème année au sein du département AS2M de FEMTO-ST. Je vous présente aujourd'hui un convoyeur pneumatique permettant de déplacer des objets sans contact selon deux dimensions du plan. Un objet est maintenu en lévitation sur un coussin vert. Il peut être déplacé et positionné sur la surface grâce à un principe indirect de traction aérodynamique. En générant un jet d'air vertical, un flux d'air horizontal est induit sur la surface. Ce flux est dirigé vers l'origine du jet. En combinant l'effet de plusieurs jets, on peut induire un courant d'air horizontal dans une direction voulue. Ceci permet de déplacer l'objet dans la direction souhaitée sans le toucher et ainsi d'éviter tout dommage et ou contamination de l'objet. Dans l'équipe, nous nous intéressons au développement d'une plateforme de mesure de micro et nano-force utilisant le principe original de ressort magnétique. Nous disposons de deux capteurs différents où les ressorts magnétiques sont couplés à une masse sismique macroscopique. Nous avons développé une méthode de déconvolution par filtrage de Kalman de manière à augmenter les performances dynamiques de l'estimation de la force qui est liée à l'inertie non négligeable des masses. Le champ applicatif de ces capteurs concerne la caractérisation mécanique de micro-objets biologiques ou artificiels. Ils permettent également de mesurer les forces de friction ou de rupture d'adhésion entre deux objets microscopiques. En micro-manipulation, la commande des forces de préhension à l'échelle du nano-Newton lors de la manipulation d'objets de taille micrométrique est un enjeu scientifique majeur. Cependant, le bruit est la principale limitation à l'obtention de telles résolutions. Dans le cadre de mes travaux de recherche, différentes sources de bruit influents dans le micro-monde sont analysées, caractérisées et modélisées dans le but de définir des stratégies de commande performantes, permettant d'accroître la dextérité des micro-préhenseurs. Les bruits étudiés sont du type électronique, thermique, acoustique et culturel. La contribution énergétique de ces sources de bruit est évaluée en fonction des dimensions des micro-préhenseurs et des conditions environnementales. Ces paramètres définissent la stratégie de commande à retenir. Sur cette station de micro-manipulation, la force de préhension appliquée sur une bille de taille micrométrique est contrôlée à l'échelle d'une nano-Newton grâce à une synthèse de commande optimale. Et ce, pour des bruits atteignant plusieurs micro-Newton d'amplitude. Un tel résultat ouvre des perspectives nouvelles dans le domaine biologique et médical.